En s'imposant à Grenoble lors de la dernière journée, Saint-Etienne a enchaîné une troisième victoire consécutive, étiré son invincibilité à dix rencontres et ainsi a fait son apparition à la neuvième place. En face, Metz a réalisé un gros coup il y a une semaine avec un succès 3-0 contre Bordeaux, occupant ainsi la troisième place à un point des Girondins. Une belle affiche donc à Geoffroy Guichard, entre les deux meilleures formations de Ligue 2 BKT sur les 15 dernières journées. Metz va être entreprenant en ce début de rencontre et va ouvrir le score par l'intermédiaire de l'inévitable Georges Mikotadze, l'international géorgien servi par Sheik Sabali trompe Gauthier Larsenner pour inscrire son 18e but de la saison. Le pressing haut des Messins et la projection de Georges Mikotadze, la frappe du pied gauche fait mouche, ça fait 1-0 pour les Grenats qui vont enchaîner deux minutes plus tard avec Kofi Kuao. Le défenseur ghanéen marque son premier but de la saison, les affaires se compliquent pour les Stéphanois, eux qui restent sur 4 victoires et 1 nul sur les 5 dernières réceptions. Il va falloir vite réagir mais on voit toujours les Messins à l'offensive avec un pénalty qui va être sifflé par M. Rhinville à la 26e minute. Le carton jaune au passage pour l'ancien palois, Victor Lobry. Et l'opportunité pour le FC Metz, après moins d'une demi-heure de jeu, de prendre un avantage plus que conséquent. Mikotadze pour le doublé, le contre-pied parfait, ça fait 3-0, 19e but de la saison pour Georges Mikotadze. Et son cinquième doublé depuis le début de cet exercice 2022-2023, le meilleur buteur de Ligue 2 BKT permet aux hommes de Laszlo Bologna de s'échapper. Mais à la 37e minute, réduction de l'écart des Stéphanois avec une sortie hésitante d'Alex Tukidja. Et Nilsen Koukou va en profiter pour réduire l'écart à 3 buts à 1. Sixième but pour Nilsen Koukou, dont 4 sur les 3 derniers matchs. L'espoir renaît un petit peu dans les rangs stéphanois. Dernière opportunité de la première période qui aura été très animée. Ce sera pour les Messins avec Gauthier Larsenner qui est sauvé par son montant. Il était resté scotché sur ses appuis. C'est un gardien du stade brestois. Metz est dangereux sur chacune de ses offensives. 3 buts à 1 pour Légrona à la pause. Metz a moins le ballon mais on fait bien meilleure utilisation que les Stéphanois. Le pressing haut des hommes de la Slobologna a permis des récupérations de balles qui ont engendré des buts et des grosses occasions. En deuxième période, Saint-Etienne va essayer d'emballer cette fin de match à condition de réduire l'écart. Ce ne sera pas le cas sur cette frappe de Wadji. Nikotadze de nouveau avec un décalage. Cette frappe manque de puissance. C'est capté par Gauthier Larsenner. Deuxième période qui sera moins animée. Et la Slobologna y est assistée de Christophe Delmotte. On n'apprécie pas le léger relâchement de ses joueurs. L'opportunité pour les Verts avec la frappe trop croisée de Mathieu Cafaro. A 10 minutes de la fin, le mauvais geste de Lamine Camara. Ça ne va pas échapper à M. Rhinville qui va exclure le Sénégalais de 19 ans qui disputait seulement son deuxième match avec le FC Metz. Oui, qui est arrivé cet hiver en provenance de Génération Foot. Ça n'aura pas d'incidence sur la fin de match. 3 buts à 1 pour Metz qui frappe un grand coup dans le chaudron et occupe provisoirement la deuxième place. Deux points devant Bordeaux qui clôturera cette 31e journée. Fin d'invincibilité de 10 rencontres pour Saint-Etienne, désormais 10e.